C'est le texte liminaire des athlètes dans leur tête. C'est aussi celui que Dussolier avait gardé comme texte d'ouverture pour son spectacle. Et c'est une nouvelle, bien sûr, qui parle d'un descendeur à ski, mais qui parle aussi du métier de nouveliste, précisément. Et je vous raconterai après ce qui lui est arrivé. Autoportrait de l'homme au repos. Mon métier consiste à descendre du haut de la montagne jusqu'en bas, à descendre le plus vite possible. C'est un métier d'homme. D'abord, parce que lorsqu'il est en haut, l'homme a envie de descendre en bas. Ensuite, parce que lorsqu'il y a plusieurs hommes en haut, ils veulent tous descendre plus vite les uns que les autres. Un métier humain. Je suis descendeur. Il y a eu Tony Saylor, il y a eu Jean-Claude Killy, il y a eu Franz Klamer, il y a eu les Canadiens, et maintenant, il y a moi. Je serai cette année champion du monde, et au prochain Jeux olympiques, j'aurai la médaille d'or. Je suis l'homme le plus équilibré de la montagne, le plus calme, le plus concentré, et mon travail consiste à fabriquer du déséquilibre. Tous les grands descendeurs fabriquent du déséquilibre. Descendre plus vite, c'est d'abord descendre autrement, de façon à semer l'inquiétude et le doute. Faire peur. Skier de telle manière que les autres soient persuadés que vous ne tiendrez pas sur vos pattes, jusqu'à ce qu'une génération entière skie comme vous. Dans une vie de descendeur, on ne peut inventer qu'un déséquilibre génial, et un seul. Les Canadiens sont arrivés sur le cirque avec la réputation de Crazy Canax, et deux saisons plus tard, les 50 top descendeurs du circuit glissaient comme eux. Maintenant, il y a moi. Être un grand descendeur est un état qui exige un don absolu de soi-même et une concentration totale. Je glisse à temps plein. Je glisse en montant l'école sur mon vélo en plein été. Je vis avec un sac de sable de 50 kilos sur les épaules pour mieux glisser. Je souris aux masseurs et aux skiemans parce que je sais qu'ils m'aident à glisser. Je casse la tête de mon entraîneur qui est nu parce que je sais que cela m'aidera à glisser. C'est Hervé Le Tellier qui a allumé la mèche et il a dit que cette nouvelle-là, elle a quelque chose... Du fait qu'elle était déjà un tout petit peu dans une forme de double sens, d'ambiguïté comme ça, en tout cas décernable, il a décidé d'en faire une forme fixe. Donc il a écrit une nouvelle en changeant le moins de mots possible. Il a totalement changé la perspective et il a écrit un texte comme ça. Je vais vous lire quelques lignes. Qui est... Mon art consiste à séduire les femmes au cours d'une soirée, à séduire le plus vite possible. C'est un art d'homme. D'abord parce que lorsqu'il y a une femme, l'homme a envie de la séduire. Ensuite parce que lorsqu'il y a plusieurs hommes et une seule femme dans une soirée, ils veulent tous la séduire plus vite les uns que les autres. Un art humain. Je suis séducteur. Il y a eu Don Juan, il y a eu Valmont, il y a eu Casanova, il y a eu Sacha Dietrich, il y a eu les acteurs américains. Et maintenant, il y a moi. Je serai cette année champion du monde et s'il y avait des Jeux olympiques, j'aurais la médaille d'or. Etc. Et donc il a fait ça en changeant le moins de choses possible. Alors tous mes copains s'y sont mis après les uns derrière les autres. Moi-même, je m'y suis mis aussi. Et ça a donné des choses. Il faut que je vous trouve celui de Fred, par exemple Fred Forté, notre dernier jeune homme. Le secrétaire. Oui. C'est sublime celui-là. Ah, il est touchant. Il y en a qui est très très beau de Fred, notre tout jeune membre de Loulipo. Loulipo n'étant pas une académie, nous recrutons des gens très jeunes. Et donc Fredo en est un, en est le modèle. Mon métier consiste à remplir des formulaires, à les remplir le plus lentement possible. C'est un métier d'homme. D'abord parce que lorsqu'il est devant un formulaire, l'homme n'a pas envie de le remplir. Ensuite, parce que lorsqu'il y a plusieurs hommes devant un formulaire, ils veulent tous le remplir plus lentement les uns que les autres. Un métier humain. Je suis fonctionnaire. Il y a eu Bartleby, il y a eu Oblomov, il y a eu Pessoa, il y a eu Franz Kafka, il y a eu les Corses. Et maintenant, il y a moi. Je serai cette année employé modèle et sur le prochain tableau d'avancement, j'aurai gagné un échelon. Je suis l'homme le plus équilibré de tout le ministère, le plus calme, le plus discret et mon travail consiste à fabriquer du temps de pause. Tous les grands fonctionnaires fabriquent du temps de pause. Remplir les formulaires plus lentement, c'est d'abord remplir les formulaires autrement, de façon à semer l'inquiétude et le doute. Et ainsi de suite. Et donc voilà, vous avez comme ça toute une liste de personnages, le président, le spéculateur, le blasphémateur, le tyran, le tueur à gage, le ressusciteur, le ressusciteur, l'écrivain, le buveur, Yann Monk, j'y connais. Et donc ça, vous voyez, vous assistez à la naissance d'une forme fixe, comme ça. Mon métier consiste à descendre du haut de la bouteille jusqu'en bas et la descendre le plus vite possible. C'est un métier d'homme. D'abord parce que quand la bouteille est pleine, l'homme a envie de la descendre. Ensuite, parce que quand il y a plusieurs hommes autour de la même bouteille, ils veulent tous la descendre plus vite les uns que les autres. Un métier humain, je suis buveur.